Elon Musk c'est Tesla, c'est SpaceX, c'est aussi la boring compagnie qui fabrique des lance-flammes. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais c'est aussi Neuralink, un peu moins connu mais pourtant c'est la société des trucs chelous. Le projet un peu Black Mirror d'Elon Musk. C'est un endroit où les gars se lèvent tous les matins pour nous implanter une puce informatique dans le cerveau. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Restez Connecté et je vous propose de vous expliquer un petit peu ce qui se passe du côté de chez Neuralink. Neuralink a vu le jour en 2016. Elle a pour projet de nous mettre une puce dans le cerveau. Pourquoi ? Pour ressembler à ça. Dans toutes les cultures tribales, chaque village avait une sentinelle. Cette sentinelle était choisie en fonction de ses particularités génétiques. Son acuité sensorielle était développée au-delà des facultés humaines connues. Les mois que l'inspecteur James Ellison a passé dans la jungle du Pérou ont un rapport avec ce qu'il vit aujourd'hui. On a découvert des centaines de cas possédant un ou deux sens cyber développés. Mais aucun n'a jamais montré comme lui un tel développement des cinq sens. Il est le seul, il est unique. Blague à part, c'est officiellement présenté dans un but médical. On va y revenir, mais pas que. Elon Musk l'a dit plusieurs fois, il a très peur de l'avènement de l'intelligence artificielle. Il a d'ailleurs un bif à ce sujet avec Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Du coup, cette puce pourrait nous remettre dans le circuit le jour où l'IA prendrait un peu trop la confiance avec nous. Les déviants, ils sont fascinants, n'est-ce pas ? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. Dit correctement, l'idée c'est d'augmenter nos capacités pour ne pas être trop dépassé par l'intelligence des machines. Notre cerveau pourra s'appuyer sur une machine et j'espère pas l'inverse. Viens avec moi si tu veux vivre. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? Cette machine va capter notre activité neuronale en temps réel. Elle se présente d'ailleurs sous forme d'impulsion et s'apparente à un signal électrique si on veut un petit peu schématisé. Cette impulsion correspond à une activité qui se passe dans notre cerveau. Par exemple, le fait de faire un geste génère une activité dans le cerveau. Neuralink nous montre une truie équipée de cette puce. On lui a branché également des capteurs pour analyser ses mouvements. Et sur le graphique, on voit les mouvements de l'animal et les données remontées par la puce qui lie l'activité cérébrale de l'animal. On lui ajoute un algorithme et ça nous donne la possibilité de prédire grâce à cette puce le mouvement d'après. Elon Musk le dit lui-même, il faut voir ça comme un Fitbit. Du coup, on ne va pas se mentir. Pour le moment, ce n'est pas ouf. Le 28 août, j'ai fait un live avec mes nouveaux potes de la chaîne ETR sur la conférence qu'a donné Neuralink pour présenter ses nouveautés. Et nous, on était totalement chauds puisqu'on nous avait promis une démonstration. En préparant le live, j'ai été lire quelques articles et j'ai été voir mes collègues youtubeurs qui me promettaient de contrôler un ordinateur, une Tesla, même si je n'en ai pas, une cafetière, ça j'en ai une, par la pensée. On m'a même vendu de la télépathie, de pouvoir parler aux animaux, de vivre des expériences à la Total Recall. Donc, quand Elon Musk décide de faire un truc, je te laisse imaginer le niveau de hype que j'avais et qui s'est tout de suite tiré au moment où on m'a dit « Peut-être c'est possible, mais on n'est pas vraiment sûr, non, même si c'est bon, c'est peut-être dans très 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 longtemps et t'inquiète, le jour où ça arrivera, tu seras sans doute bien bien mort avant ». Lors de cette fameuse annonce, ce qu'on attendait beaucoup de notre côté, c'était pas une phase de lecture des données mais une phase d'écriture parce que ça n'a pas le même impact. Fallait juste faire dire « Hello World » à la truie et ça aurait été déjà quelque chose de ouf en vrai. Mais uniquement présenter de la lecture d'une activité cérébrale, c'est décevant. Pourquoi ? Parce que déjà, d'autres sociétés le font et c'est juste qu'ils n'ont pas Elon Musk pour envoyer pour faire venir les médias. La phase d'écriture nous aurait vraiment permis d'avoir un aperçu et aurait ouvert tout le champ des possibles. J'ai dû me refaire tous les épisodes d'X-Files pour calmer ma frustration. Malgré tout, Neuralink est jeune et il faut bien démarrer quelque part, même si c'est modestement. Du coup, je vais vous dire ce qu'il en est. En 2019, Neuralink dévoile sa première puce baptisée N1 et une machine qui permet de nous l'installer dans le cerveau. Le tout faisait assez prototype, surtout la machine qui ressemblait à un robot de combat sorti d'un garage d'étudiants. Je te laisse imaginer la sueur froide s'il devait t'implanter quoi que ce soit dans le crâne avec. La puce n'était pas sexy non plus, elle avait un boîtier déporté derrière l'oreille. Imagine un truc qui sort de ton crâne et qui va jusqu'à l'arrière de ton oreille. Depuis le temps qu'on nous vend le True Wireless, le produit faisait déjà très vintage. Du coup, pour le recharger, il fallait le retirer pour le brancher à ton chargeur USB-C. Les premiers essais étaient faits sur des rats. On pouvait voir la lecture d'impulsions neuronales et la détection des pics qui représentent les activités du cerveau. 2020, Elon Musk a présenté le successeur de la puce N1 qui devient la puce Link 1 et un robot plus rassurant et adéquat en milieu médical pour réaliser la grève de la puce. Là, tu m'offres une Tesla et malgré mes réticences à me foutre une puce dans le cerveau, je peux peut-être signer. En parlant de l'opération, elle serait assez simple. Une journée suffit pour l'installation et pas besoin d'anesthésie générale, ce qu'il y a de quoi rassurer. La puce, elle est maintenant directement intégrée dans notre tête, cachée par nos cheveux et la recharge se fait sans fil. On y est. Fini le test sur les rats et ils ont été remplacés par des truies, une espèce bien plus proche de l'homme. Les équipes de Neuralink ont assuré que les animaux sont correctement traités et suivis par des vétérinaires. Elon Musk nous a donc présenté trois truies. Une qui possède une puce Link 1 et à qui on lui a retiré pour montrer que l'opération est totalement réversible et sans danger. Une autre à qui on vient de l'implanter et une troisième qui a la puce depuis deux mois. Dans cet extrait, on voit et on entend en temps réel les signaux reçus de la puce implantée dans le museau de Gertrude. Et non, ce n'est pas une blague, c'est son prénom. On voit qu'à chaque fois qu'elle se déplace ou touche quelque chose avec son museau, il y a un pic dans l'activité neuronale. Du coup, la présentation s'est-elle arrêtée là ? On a simplement vu une lecture. Merci, au revoir et n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Non, il y a quand même eu une petite série de questions réponses avec des internautes. Alors, qu'est-ce qu'on a appris lors de cette présentation ? Eh bien, pour l'instant, l'opération coûte quelques milliers d'euros, mais ce n'est pas si cher que ça apparemment. C'est moins de 10 000 dollars. Et Elon Musk, il espère rapidement voir le prix chuter et atteindre par exemple celui d'une smartwatch. Et du coup, rendre tout ça accessible au plus grand nombre. Le plus important, les efforts et les espoirs portés par les équipes de Neuralink sont avant tout médicales. Ils espèrent pouvoir aider dans le domaine de la santé. La puce pourrait soulager des problèmes neuronaux comme la perte de mémoire, de l'ouïe, la cécité, la paralysie, la dépression, l'insomnie, les douleurs extrêmes, les crises d'épilepsie, l'anxiété, les addictions, les accidents vasculaires cérébrales et les dommages au cerveau. Au delà des promesses de nous donner envie de nous mettre une puce pour des usages un peu plus de divertissement du style coussin péteur, face up ou des choses comme ça, c'est dans cet objectif médical que je souhaite la réussite de n'importe quelle entreprise qui s'est lancée dans ce défi. Comme l'a dit Zazel de TR, c'est vraiment le levier qui permettra l'adoption de ce type de technologie, aider les malades. La puce sera intégrée à la boîte crânienne mais elle sera non visible comme je l'ai dit puisqu'elle sera cachée par les cheveux. On peut implanter plusieurs puces pour multiplier les usages, on sait qu'il y a des régions dans notre cerveau donc on peut éventuellement avoir plusieurs puces pour différentes actions. Aucun souci pour les chocs ou autre, la puce ayant été greffée sur des cochons, elle a déjà été éprouvée au niveau de sa résistance. C'est sûr que tu ne vas pas dire à des cochons, tu as une puce dans le cerveau, fais bien gaffe, ne te cogne pas partout. La puce Link 1 dispose d'une autonomie d'une journée et est toujours en ligne sur internet. Vivement une mise à jour avec le mode avion, moi j'aimerais bien. Il nous a bien sûr été dit que la sécurité et l'intégrité de la puce sont des priorités pour les équipes. Heureusement parce qu'imagine un petit malware ou autre, je te laisse imaginer les dégâts que ça pourrait faire. Le produit est déjà assez ouvert puisqu'une API sera mise à disposition des développeurs pour inventer de nouveaux usages. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette annonce ? Tout d'abord, j'ai vu un Elon Musk tresser. Je sais que ce n'est pas un super bon orateur mais tu sens que présenter un produit chez Tesla ou chez SpaceX, c'est quand même bien plus simple que d'aller toucher du côté de chez Neuralink. Non, non, là on sent vraiment que le milliardaire joue gros dans cette annonce. La partie matérielle a été la véritable évolution de cette présentation et tu sens que l'équipe en charge était très sereine. C'est plus du côté logiciel ou même fonctionnel que le produit Taton. Par rapport à la concurrence, Neuralink n'a pas plus d'avance sur le concept. Il existe même une société appelée Open Water qui promet la même chose que Neuralink et surtout de manière dite non invasive, c'est-à-dire le contraire de ce que propose Neuralink, une solution qui n'a pas besoin d'être branchée directement sur le cerveau. On aurait une intermédiaire avec quelque chose qui serait simplement posé. Autant les avancées matérielles m'ont convaincu, mais la partie logicielle, elle, m'a clairement déçu. Au final, celle-ci se limite à de la lecture et de la prédiction de mouvement. En vrai, comme il l'a dit, c'est juste un feedbit pour le moment. Cette présentation, elle était plus au final une lettre d'intention, un appel aux investisseurs et surtout aux développeurs pour offrir des usages à cette solution. On a très clairement vu deux opposés, c'est-à-dire une équipe Neuralink très prudente sur les facultés de Link 1 qui suscite de grands espoirs au niveau d'ailleurs médical et un Elon Musk qui surenchérit à chaque fois pour vendre des aptitudes genre la supervue ou la télépathie qui ne se trouve que d'ailleurs dans les œuvres de fiction pour le moment. Et même si pour être totalement transparent avec vous, j'admire ce type de personne qui nous pousse à aller au-delà de nos limites, je ne suis pas non plus un fanboy pour autant. La suite de cette histoire arrivera très vite puisque Neuralink a eu l'autorisation d'implanter sa puce sur un humain pour la fin d'année et moi, je vais lui dire à cet élu, bon courage Néo, il me fera toujours au moins le plaisir de rester connecté. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez récompenser mon boulot à me lâcher un pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à payer votre abonnement pour me récompenser, c'est ce qui me fera le plus plaisir. N'hésitez pas également à aller dans la description pour aller voir toutes les informations sur notre association, celle que l'on défend, les lutins des phoenix qui viennent en aide aux enfants malades dans les hôpitaux. Et pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, il vous reste toujours le Utip pour aider concrètement la chaîne. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour l'instant sans puce dans le cerveau. Tâchons tout de même de rester connectés. Bye bye ! Dépêche-toi, dépêche-toi Parce que je suis crevé et j'ai faim Voilà Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501